Le premier bain pour un nouveau-né, c'est un bain qui revêt d'une importance capitale pour l'enfant. C'est ce bain-là qui fait que l'enfant est connecté à des vibrations de notre vie, de notre existence. Et à travers ces vibrations, le premier bain permet à l'enfant de capter les bonnes vibrations. Et ces bonnes vibrations font vivifier l'enfant tout au long de son existence. En réalité, le premier bain, s'il devrait être fait et bien fait, doit se faire par la belle-mère, la maman du papa de l'enfant. C'est elle qui est habilitée à faire le premier bain à l'enfant. Si la belle-mère n'existait pas, la soeur, une petite ou grande soeur du papa de l'enfant peut faire ce bain-là. C'est-à-dire, en absence de la belle-mère, une tante est habilitée à faire ce bain-là. Parce que c'est ces personnes-là qui peuvent faire ce bain-là pour que nous ayons des vibrations que nous voulons. Et quand la belle-mère, pour faire ce bain-là, vous allez voir, elle va magnifier la famille de l'enfant. Elle va chanter, elle va faire tout ça. Tout ça-là, ce n'est pas anodin. Quand vous voyez pour des bains, on magnifie l'enfant, on fait l'éloge de la famille de l'enfant. C'est des connexions qu'on établit, en fait, entre la famille et l'enfant. Et ça-là, dès la naissance. Les femmes d'aujourd'hui ne manquent pas de trouver la sorcellerie aux belles-mères. Pour l'avenir, le bon avenir d'ailleurs de leur enfant, celui qui est habilité à faire le bain, c'est au niveau de la famille, du papa. Et le bain que nous appelons premier bain, c'est le bain qui peut se faire après la naissance. C'est-à-dire, dès que la saille femme, après l'accouchement, nettoie l'enfant et remet l'enfant aux parents, le premier bain, là, peut se faire le soir du jour, là, du jour de l'accouchement. Tout au plus, au lendemain du jour de l'accouchement, le premier bain peut intervenir. C'est-à-dire, au deuxième jour de vie de l'enfant, le premier bain peut déjà intervenir. À ce niveau, ça peut partir du deuxième jour de l'enfant jusqu'aux trois premiers mois, en fait. Les trois premiers mois de l'enfant, les bains qui se font à l'enfant tous les jours, du deuxième jusqu'au, disons, 90e jour pour l'enfant, sont des bains capitaux. Et ces bains-là, pour la période indiquée, sont des bains dont il ne faut pas jeter l'eau en vrac. L'eau issue de ces bains-là ne sont pas appelées à être jetées en vrac. C'est-à-dire, on ne jette pas l'eau, là, dans la rue, on ne jette pas ça dans la cour, on ne jette pas ça non plus dans le puissage ou le WC. Non, non, non. Il est conseillé de creuser un trou et de verser l'eau, là, doucement, dans ce trou-là, chaque fois, pour que le sol, la terre, puisse aspirer cette eau-là. Et transformer les vibrations négatives, ici, de ce bain-là, en vibrations positives pour l'enfant. C'est-à-dire, pour que la terre puisse transformer ces trucs-là en vibrations positives pour l'enfant. Un enfant qui a la chance qu'on lui ait fait le bain de la façon dont nous nous indiquons et par les personnes indiquées, a des avantages tels que, voyez-vous, cet enfant est connecté à sa famille et à toutes les entités de sa famille. C'est un enfant qui, au cours de sa vie, peut solliciter la famille, la collectivité, et la collectivité pourra répondre favorablement pour cet enfant. Dans des moments difficiles, s'il fait recours à la collectivité, la collectivité répondra à ses désirs et de façon favorable. Cet enfant, au cours de son existence, à coup sûr, connaîtra beaucoup de facilité, parce que la nature aurait contribué à neutraliser les laves négatives de départ pour les transformer en laves positives pour lui. Donc, l'individu, l'enfant serait imbibé des vibrations positives. Et quand nous parlons de vibrations positives, c'est des énergies. C'est des enfants qui peuvent avoir ce que nous appelons abondance d'argent, abondance de biens matériels, abondance de fortunes et autres. C'est des enfants qui sont appelés à vivre une existence heureuse, en fait, à partir du bain. Donc, le bonheur d'un enfant, pour toute son existence, découle de la responsabilité parentale. C'est dit que les parents ont une responsabilité quant à l'avenir de leurs enfants. Donc, il est primordial que les parents sachent quels sont les avantages que l'enfant, le nouveau, ne pourrait tirer à partir de leurs connaissances. Et en termes de connaissances, en voilà une. C'est la belle-mère. Et en l'absence de la belle-mère, c'est une petite-sœur ou une grande-sœur. C'est une tante de l'enfant qui lui fait le premier bain. Il faut toujours rechercher ça. C'est des facteurs favorables à l'enfant. C'est un bon départ, en fait, pour cet enfant. Si le bain est fait par ceux-là, et que l'eau du bain, l'eau issue du bain, ne soit pas jetée en vrac, c'est un bon départ pour cet enfant. C'est déjà un capital de vie heureuse pour cet enfant. Donc, nous demanderons aux parents, aux nouveaux parents, aux nouvelles mères, aux nouveaux papas, de veiller à ça, de veiller à ce que le bain, là, soit fait comme nous l'avons indiqué. Nous savons que l'eau, de par son essence, est un parfait purificateur. Ça veut dire déjà qu'avec l'eau simple, vous pouvez laver l'enfant. Maintenant, pour laver l'enfant au premier bain, il est conseillé d'utiliser nos savons. Les savons européens, les savons parfumés, là, non. Si on doit laver l'enfant avec un savon, je recommande le savon coton. Les savons parfumés, non, 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 on n'en a pas besoin. Le savon traditionnel, moi, je recommande qu'on utilise ça pour laver l'enfant. Et quand on lave l'enfant, on chante, on fait tout, vous allez voir, c'est toute une cérémonie, en fait. C'est comme une messe que l'on dit pour l'enfant. Et pour beaucoup, c'est anodin, alors que ça revêt une importance capitale.